Le lecteur, il faut le secouer, il faut l'empoigner, voire même éventuellement, il faut lui couper le souffle. Donc, l'empêcher de respirer. Donc, je dois dire que celui de mes livres, qui dans ce domaine est à mon sens le pire, et j'emploie ce terme à dessein, c'est Les Derniers Indiens. C'est le plus carcéral. Voilà, il est carcéral pour des tas de raisons, mais il l'est aussi dans la phrase. La phrase est... la phrase enferme. Marie et Jean sont des emmurés, des emmurés de famille, des emmurés dans leur corps, des emmurés dans leur viande, et la phrase elle-même est emmurée. On a du mal à trouver sa respiration. On l'a déjà dit. Il y a même des lecteurs qui abandonnent, parce qu'ils n'ont pas envie de se laisser malmener de la sorte, et je le comprends. Elle savait que dans des familles comme la leur, où des vieux finissaient seuls, les mairies modernes proposaient le service des repas chauds à midi, pour que les gens restent chez eux, à domicile, au lieu de partir en maison. Comme il disait. Comme d'autres vieux avaient fait dans la commune. Le père Pradié, la mère Vesol, on le savait, on l'avait su, entendu dire, à Rion, peut-être, ou par la coiffeuse. Les vieux croyaient partir seulement pour l'hiver, parce que les hivers sont longs, et pour se chauffer c'est difficile, même avec le chauffage central, les chaudières modernes se détraquent plus souvent. Il faut appeler l'artisan sans arrêt, et les artisans ont d'autres choses à fouetter que de courir chez les vieux, qui ont peur de la machine neuve, et tremblent devant elle, devant les boutons, le rouge, le vert, et c'est marqué en anglais, et on appuie où quand ça s'arrête d'un seul coup, et tout ce bruit, c'est normal. Et même si ça marche, si l'artisan est venu, s'il vient, c'est cher de se chauffer dans ces vieilles maisons qui prennent l'air de tous les côtés. L'artisan a posé les nouvelles fenêtres en plastique blanc, mais le froid vous gagne, et quand il est dedans, vous le sentez tout le temps, en regardant la télé, au lit, et là, c'est fini, c'est le signe. Les vieux croyaient revenir l'été, peut-être. Ils se le faisaient croire, pour gratter un bout de jardin, et s'asseoir sur le banc, et être dans ses affaires. Mais, dans ces maisons de retraite, les vieux perdent toutes les habitudes de lutte. Ils oublient, ils baissent, très vite, ils ne reviennent pas. Certains sont contents, il paraît. Ils aiment ces sortes de pensions, où les choses sont douces, faciles, les repas servis, les chambres faites, et on a des distractions, des odeurs chaudes autour de soi, des gens, la télévision, les autres, et plus de tracas. On attend, et c'est tout, dans ces maisons. Marie comprenait bien comment ce devait être. Elle imaginait, elle regardait dans le journal les photos des repas, des fêtes, qu'ils organisaient pour les vieux. Elle voyait les visages des femmes, qui étaient bien coiffées, et croisaient leurs mains sur des robes à ramage, qu'elles n'auraient pas portées chez elles, même pour un repas de famille. Ces robes seraient restées dans les armoires. On ne voyait pas les chaussures des femmes sur les photos. Les femmes avaient toujours les pieds coupés sur les photos. On ne savait pas s'elles avaient gardé les pantoufles, ou pris les chaussures comme pour sortir. Marie lisait les articles sur les voyages, quand les vieux, nos aînés, ils écrivaient nos aînés pour parler des vieux dans le journal. Quand nos aînés partaient en car, les plus valides, elles ne retenaient pas où, elles ne faisaient pas attention, ça ne comptait pas. Elle imaginait ce que se devait être le car, de voir la route comme ça, en hauteur et loin devant soi. On s'endormait certainement après manger, et à d'autres moments, à cause de la fatigue d'être transportée, de partir, d'avoir dû choisir des vêtements pour la valise, de n'avoir pas ces habitudes. Et on traversait des pays inconnus. Pourquoi faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?